Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi Aimer sa femme comme soi-même Quel nouvel argument Paul avance-t-il pour encourager les maris à aimer tendrement leur femme ? Lisons Ephésiens 5, verset 28 à 30 Ephésiens 5, verset 28 à 30 C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps Celui qui aime sa femme s'aime lui-même Car jamais personne n'a eu sa propre chère Mais il en nourrit et en prend soin Comme Christ le fait pour l'Église Parce que nous sommes membres de son corps Les règles de Paul pour ce qui est du foyer chrétien Ephésiens 5, verset 21 Ephésiens 6, verset 9 Révèlent un contexte social difficile Dans Ephésiens 5, verset 28 à 30 Paul parle des maris qui, suivant le modèle bien trop fréquent de l'époque Peuvent choisir de détester leur propre chère Ephésiens 5, verset 28 et 29 En maltraitant et en battant leur femme Dans le monde gréco-romain de l'époque de Paul Le pouvoir légal du père de famille En latin, pater familias Était très important Il pouvait punir sévèrement Ou même tuer sa femme, ses enfants et ses esclaves Tout en restant dans un bon droit L'opinion publique condamnait toutefois De plus en plus l'exercice extrême d'un tel pouvoir Dans Ephésiens 5, verset 25 à 27 Paul a détaillé l'exemple suprême de l'amour L'amour de Christ envers son Église En offrant au mari un modèle radicalement différent Du modèle habituel À présent, avant d'exposer un nouvel argument Il renvoie le nouveau à ce grand exemple En demandant au mari chrétien d'agir de même Ephésiens 5, verset 28 Que Jésus qui s'est livré lui-même Pour s'affiancer l'Église Et qui prête attention à tous ses besoins Ephésiens 5, verset 25 à 27 Paul lance un défi au mari chrétien Qu'il se détourne des pratiques attendues de leur époque Et qu'il cherche à égaler la tendresse et l'amour de Christ Dans Ephésiens 5, verset 28 à 30 Paul ajoute une nouvelle raison à cet amour des maris chrétiens envers leur épouse L'amour propre Paul avance un lieu commun Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chère Du moins aucune personne ayant les idées claires Les maris ne se maltraitent pas Ni ne battent leur propre corps Non, à la place, ils le nourrissent et en prennent soin Ephésiens 5, verset 29 Dans une invitation à chasser toute dureté Et toute violence envers les épouses chrétiennes Paul exhorte les maris chrétiens à s'identifier à leur femme Vous êtes tellement un avec votre femme Avance Paul Que lui faire du mal revient à vous infliger du mal à vous-même Et les personnes saines d'esprit n'agissent pas de cette façon Revenant à l'exemple de Jésus Paul avance que Christ lui-même Prend un tendre soin de lui-même En chérissant les croyants qui sont son corps Ephésiens 5, verset 29 et 30 Basez la manière dont vous traitez votre femme dit Paul En fonction de la manière dont vous vous traitez vous-même Et en définitive en fonction de la manière dont Christ vous traite Paul cite l'exemple de Jésus aussi bien aux épouses qu'aux maris Que peut-on apprendre de Jésus sur l'amour de ceux qui font partie de notre cercle familial ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat